Le coton bété s'est venu paf dans les mains du producteur comme ça. Ça veut dire que le producteur n'a pas été consulté avant d'avoir les semences OGM ici, avant qu'ils cultivaient les variétés conventionnelles. À l'époque de l'arrivée d'OGM, en tout cas c'était bon à ce moment. Si tu produis, ça donne bien. Il y a des fois que les semences rentrent. Ce que j'ai constaté, c'est le prix des semences plutôt. En tout cas, le prix des sacs de l'OGM pour un hectare, pour cette année, ça fait les 26 000 francs. Alors que le prix conventionnel, ça ne dépasse pas les 900 francs. Donc, s'il faut faire la différence, c'est un peu le carré, le grand. Alors que, s'il y a des semences, ça c'est une conséquence. Si tu prends un sac de 26 000, tu pars, c'est mieux que ça n'a pas poussé. Tu es obligé d'aller prendre un autre sac. Déjà, la dépense que tu dois faire, rien que pour les semences d'abord, c'est des choses à... Là, notre point, puisque on perd le sac à 26 000 francs, la semences-là. C'est parce qu'il n'y a pas de traitement, c'est à cause de ça. On perd le sac à 26 000 francs et après, on traite. Pourquoi on perd à 26 000 francs ? C'est ça. On perd à 26 000 francs, c'est parce qu'il ne faut pas porter le sac à dos. Maintenant, tu es obligé de rentrer deux fois trois fois. Tout ça, c'est l'information. Elle était camouflée dès le départ. Parce qu'on dit qu'on ne traite pas. C'est une variété qui est là, on ne traite pas. Une fois semences-là, tu es. Alors qu'après deux mois ou deux, deux ans, on dit qu'il faut faire un champ de refus. Donc, il faut créer un autre champ conventionnel à côté, champ et OGM à côté, pour que ça marche. Ça-là, c'est devenu double les choses. Le champ de refus, ça, c'est pour les chenilles. Vous voyez ? Même ceux qui ne savent pas gérer quand même leur champ, ont su quand même que ça ne va pas. Ne parlons pas de nous qui écrivons. Nous, on voit tellement clair. On est en train d'aller où bien on fait des requins. Ça, il faut qu'on le sache. Nous travaillons pour gagner. Mais maintenant, nous retrimons derrière. Donc, on a vu ça aussi. Mais comme on ne peut pas parler très haut, sans quoi, vraiment, on n'a plus vu. On fait marche arrière, on n'avance pas. Alors qu'on a besoin d'avancer. Et dès aujourd'hui, bon, dès que, bon, moi, je suis dans la soleil avec mes collègues, et je vois déjà qu'il y a un recul. Puisque, bon, j'ai commencé depuis... Ça fait trois ans. Bon, la première fois où on a eu la séance-là, bon, je faisais toujours trois états. La première fois, ça a beaucoup donné. La deuxième, un recul. De 300, 300 et quelques kilogrammes. Et l'année passée, j'étais à 3692. Cette année, c'est moi le pésaire. Je suis à 3114. Notez même sur ma fiche. C'est trop. Donc, tu pars en reculant. J'ai beaucoup reculant dans ces derniers temps. Tu pars dans les 600 kilos comme ça que j'ai fait. Vous voyez, c'est toujours la même surface, la même quantité d'engrais. Mais s'il faut 2015, 2016, je n'aurais pas 3000 kilos. Trois tonnes là, c'est pas possible. Alors que le conventionnel, même s'il ne monte pas, il est stable. Donc le conventionnel, en tout cas, eux tous, ils ont remarqué cette... L'ogème, quand on le plante, une fois poussé, tu as fini de cueillir les racines qui sont là-là. Les termites même ne rongent pas. Moi, j'ai constaté ça. Alors que le coteau conventionnel, une fois que tu as fini de récolter, ça tombe de même. Parce que les termites ravagent les racines. Donc, moi j'ai des inquiétudes là-dessus. Pourquoi ? Parce que c'est les mêmes produits. Bon. Non seulement on récolte les fibres, c'est pour les habits, mais les graines, c'est pour la nourriture. On peut en faire de l'huile, on peut en faire des tulteaux. Bon. Alors que du produit qui est là-dedans, que les termites même n'en veulent pas, si toi tu consommes, qu'est-ce que ça va devenir pour toi demain ? Moi, j'ai une inquiétude sur ça. Maintenant, il n'y a pas de chose d'OGM. Avec l'OGM, on ne peut pas faire de chose. Même si on a semé avec l'OGM, s'il y a un restant de variété là, il faut jeter ou bien garder pour l'empocher. Sinon, de toute façon, je peux toucher. Pourquoi ? Bon. C'est empoisonné. C'est du poison qui est dedans. Tu prends ça, c'est grave. Alors que si c'est conventionnel là, une fois que tu sèmes et qu'il y a un restant là, tu peux préparer, tu peux donner aux animaux, tu peux préparer à manger pour toi demain. Mais si on prend les sacs, tu peux prendre les sacs. Quand on cultivait le conventionnel là, on donnait, il y a toujours des restants, puisque ce n'était pas cher. on achetait soi-même pour les animaux. Tu vois, les butons de huile. Il faut aller à 13 000. Une buton de huile. Bon, les graines de coton qu'on est au moment de cortiquer pour pouvoir faire du bouscous et consorts là, il n'y a plus ça. Même si tu sèmes mis, ça reste 2 kilos. Tu conserves ça pour l'année prochaine. Donc là, tu vas pouvoir faire des restants. 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 En fait, c'est très important la recherche que vous êtes en train de faire maintenant, parce qu'il faut démontrer aux autres qui vont peut-être se faire convaincre que les OGM, c'est la solution. Il faut leur dire, il faut leur dire, c'est quoi votre expérience. C'est la vérité dans vos champs. Qu'est-ce que c'est la vérité dans vos champs? En tant que chercheur producteur, vous le savez c'est quoi? Il faut le dire haut et fort pour qu'il n'y en ait pas d'autres qui tombent dans le même piège. Heureusement qu'il y a des paysans qui commencent à faire des recherches. Il faut qu'on trouve une solution pour ça. Non seulement c'est de faire des recherches, mais la conscience qui est en nous là. Il faut l'éveiller. Il faut, en tout cas, faire des recherches aussi. Voilà, c'est ce que je crois. Il faut, en tout cas, il n'y a rien de HAVE pour cela. Il faut s'énerver. Il faut faire des recherches, mais on n'y en a pas. Il faut faire des recherches. Leur on n'y en a pas. Il y a des recherches. C'est une chose qui seraient la chance. On n'y en a pas. Il faut faire des recherches. Il faut faire des recherches de quoi? Puis, tu ne peux pas faire des recherches. Sous-titrage ST' 501